Merci, merci de m'accueillir au sein de cet équimeeting. Alors, traction et attraction touristique, le tourisme est-il aujourd'hui un agent de renouveau de la traction équine ? Est-ce que la traction équine aujourd'hui peut devenir un atout touristique ? Si on parle de renouveau, on peut d'abord se demander si effectivement le renouveau de la traction équine c'est pertinent. Aujourd'hui, si on pense traction animale, en fait, on n'est pas du tout dans le renouveau. Aujourd'hui, la traction animale, elle est encore utilisée et elle concerne quand même plus de 300 millions d'animaux à travers le monde et notamment des bovins, des équidés, des camélidés, des éléphants. Donc, tout un ensemble d'animaux qui servent au quotidien et de manière attelée. Des exemples concrets à l'heure actuelle, Cuba, où récemment, après les années 2007, on a été obligé de réintroduire un certain nombre d'animaux attelés, mais aussi la bande de Gaza. Et un exemple que certains d'entre vous connaissent certainement, c'est l'utilisation du cheval, et notamment du cheval percheron, par la communauté Amish aux Etats-Unis, et en particulier dans l'état de l'Ohio. Alors, la traction animale n'est donc pas un renouveau actuellement, elle a toujours existé, elle existe encore. Par contre, en France, elle avait complètement disparu, elle revient aujourd'hui au goût du jour, et donc on va en analyser un certain nombre d'éléments. Depuis plus de 20 ans, quand même, le parc Disneyland Paris utilise le cheval de manière quotidienne pour tirer un certain nombre de voitures à l'intérieur même du parc. Je parle de cet exemple parce qu'aujourd'hui, le parc Disney est une des destinations favorites en termes de tourisme en France, mais bien évidemment, d'autres structures ont aussi utilisé le cheval en France. Alors, on va voir un peu d'histoire, mais aussi d'actualité. On va voir quelles sont les raisons de l'engouement actuel de la traction animale. On verra aussi comment est-ce qu'on utilise aujourd'hui le cheval, pour le tourisme en particulier. Comme l'a dit Alice tout à l'heure, ce qui est très important, c'est finalement de ne pas se lancer sans précaution, et vous verrez qu'il y a des risques aussi dans l'attelage. Et puis, on verra surtout qu'aujourd'hui, ça fonctionne, et ça fonctionne en France et dans le monde, et ce, de manière moderne. Alors, si on fait un peu d'histoire, le cheval, finalement, il a toujours été attelé. En France en particulier, il a été attelé partout, dans toutes les régions de France, et quasiment pour tout faire. Dans toutes les régions de France, parce que vous savez qu'au nord de la Loire, on a les neuf berceaux des races de trait, et on n'attelait pas seulement du cheval de trait, on attelait aussi du poney, de l'âne et du cheval de sel. Et le cheval était attelé pour tout tirer. Vous avez ici un exemple de halage de bateau qui était très fréquent. Si on s'intéresse plus à la partie attelage pour transporter des personnes, finalement, pendant très longtemps, on n'a surtout pas transporté des touristes. On a transporté des gens au quotidien. Ici, vous avez l'exemple de ce qui se passait à Paris, avec la mise en place des tramways et des omnibus. Les omnibus parisiens, c'était finalement une conception très moderne, à l'époque, de ce que c'était que l'attelage du cheval. C'était des écuries immenses, à deux étages, plus de 100 000 chevaux utilisés quotidiennement à Paris, avec un système qui permettait de faire élever les chevaux, et notamment des chevaux percherons, dans leur berceau d'origine, en l'occurrence à l'ouest de Paris. Et quand les chevaux, après plusieurs années, passaient notamment aux labours, qui permettaient de former à la fois la morphologie du cheval, sa musculature, de faire son cœur, de faire correctement les épaules, notamment, les chevaux partaient ensuite à Paris, où ils étaient utilisés jusqu'à l'âge de 10 à 12 ans. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a eu la création de la Société protectrice des animaux. Elle est complètement liée aux omnibus parisiens, puisque une utilisation quand même importante des omnibus entraînait aussi des problèmes de bien-être animal. Donc c'est à ce moment-là que la SPA a été créée, et il y avait un certain nombre d'accidents. On y reviendra par la suite. Aujourd'hui, le cheval attelé, il est revenu complètement d'actualité. Tous les jours, quasiment, on en parle, que ce soit à la télévision, dans la presse ou sur Internet. Régulièrement, et notamment dans la presse locale, elle se fait écho de toutes les initiatives très importantes qui concernent aujourd'hui le retour, et notamment le retour du cheval en ville. Une étude récente réalisée par Equiresource a montré en fait que 70 communes aujourd'hui utilisaient de manière très régulière le cheval. Les utilisations classiques sont notamment le transport de personnes, et en particulier le transport scolaire qui a pris énormément d'ampleur ces derniers temps. Évidemment, le transport à but touristique, on y reviendra plus tard. Le transport et la collecte de marchandises, et notamment de déchets, donc la collecte de déchets, là aussi fortement médiatisé depuis que de grands groupes type Cita ou Veolia se sont penchés dessus. Récemment, l'exemple de la ville d'Asbrook, dans le nord de la France, a fait énormément parler de lui, puisque donc on utilise une race de chevaux locales, en l'occurrence le trait du nord, attelé à une voiture qui est complètement moderne et révolutionnaire par rapport à tout ce qu'il se faisait il y a encore 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, le cheval attelé en ville, c'est réellement un potentiel d'emploi et d'utilisation du cheval. La même étude, donc menée par Aki Ressources, en particulier à la demande de la région Basse-Normandie, mais qui a mené cette étude aussi au niveau national, a montré que le potentiel était de l'ordre de 2 000 emplois et de 2 000 chevaux. Alors, il n'est pas forcément facile de savoir dans quel délai on pourra mettre ça en place, mais surtout avec quel soutien. On est dans une filière aujourd'hui en développement, même si, comme on le verra tout à l'heure, on n'est plus dans l'expérimentation, on est dans des actions concrètes, pérennes et qui sont possibles à mettre en place, mais il manque encore quelques éléments de soutien, et notamment économiques et financiers. Alors aujourd'hui, Alice vous en a un peu parlé tout à l'heure, on peut se poser les questions de la raison de l'engouement actuel pour l'attraction équine. Et parmi ces raisons, qu'est-ce qui va faire que l'attraction équine va vraiment devenir un atout touristique ? Alors d'abord, c'est la mémoire collective. Aujourd'hui, le cheval de trait permet de faire le lien entre les générations. Sur la photo que vous voyez en haut à droite, une manifestation qui s'appelle « Équitrait jeunes » permet de réunir les élèves des lycées agricoles qui ont encore des modules sur l'attraction animale et de les faire se réunir sur un établissement choisi en France autour du cheval de trait et de son utilisation. C'est le moyen de faire le lien entre les éleveurs de chevaux de trait, qui sont globalement une population vieillissante, mais dotées de savoir-faire phénoménaux, qui ont besoin d'être transmis. D'autre part, aujourd'hui, quand un petit enfant maternel retourne à l'école avec le cheval de trait que le grand-père a éventuellement utilisé il y a quelques générations, c'est réellement un lien entre les générations qui se créent et aujourd'hui on sait que la société est en recherche de ce lien. Ensuite, évidemment, c'est la notion de développement durable. Le cheval attelé, c'est une énergie renouvelable qui permet aussi surtout de faire une pause. Mettre le cheval en ville, utiliser le cheval, c'est un moment, une autre manière de voir les choses. La deuxième photo vous montre ce qui s'est passé à Beauvais, avec une expérimentation menée en lien avec la CITA, Equiterra et les Aras Nationaux à l'époque. On a mis ce trait du Nord en place avec une collecte de déchets. Vous voyez bien que ce cheval dans la circulation, oui, forcément, à un moment, il ralentit le trafic, mais il permet aussi de voir les choses autrement. Les premiers jours, les gens ont klaxonné. Le tout le temps ensuite de la mise en place de l'action, les gens ont accepté de ralentir et de faire en sorte de laisser le cheval faire son travail. C'est aussi une autre manière de voir la ville. Ensuite, le cheval et l'attelage, aujourd'hui, tout le monde en veut. Quand j'entendais tout le monde en veut, des études récentes qui avaient été faites notamment en 2003 et 2006 ont montré que plusieurs millions de Français souhaitaient vraiment avoir un contact avec le cheval, voire pouvoir pratiquer une activité avec le cheval. L'attelage, c'est une bonne solution pour des cavaliers qui ne peuvent plus monter à cheval, par exemple, ou pour des gens qui veulent faire du cheval autrement. Aujourd'hui, l'attelage a vraiment le vent en poupe. C'est la raison notamment de l'organisation des journées nationales, de l'attelage de loisirs qui se sont fortement diversifiés, notamment cette année, en proposant aussi toute une palette d'activités autour de l'attelage. Alice vous l'a dit tout à l'heure, le cheval, c'est aussi le lien social et le respect. Le cheval monté ou le cheval attelé, c'est une autre manière de voir les choses. C'est une autre manière aussi de respecter le travail des gens. Parmi toutes les expériences de collecte de déchets qui nous ont été rapportées, tous les responsables de ces services nous ont fait la même remarque. Le public ne voit plus du tout les reapers, c'est-à-dire les gens qui collectent les ordures de la même manière. Quand il y a un cheval, on s'aperçoit qu'il y a finalement un ou des hommes ou des femmes derrière qui font un travail et que ce travail a aussi une valeur et doit être valorisé. Dans l'exemple de Vandargues que citait Alice précédemment, ça a été particulièrement frappant. Tant que le cheval n'était pas là, les gens ne respectaient pas les horaires de sortie des poubelles, ne respectaient pas les types de poubelles à sortir, etc. Quand il y a eu le cheval, avec aussi le fait de redonner des consignes aux gens, de changer un peu les habitudes, les rues sont devenues vraiment plus propres. Et ça, c'est complètement palpable en termes de réussite et c'est très important pour une collectivité. Ensuite, dans des notions un peu plus philosophiques, aujourd'hui, c'est la notion de beau. Alors effectivement, ça fait sourire, mais un enfant n'a jamais caressé un camion. Alors que vous mettez un cheval en ville et les enfants se précipitent dessus. Mine de rien, c'est vraiment important. Le cheval, c'est aussi une fleur au milieu d'un quartier. La situation n'est pas de moi, elle est de Jean-Louis Canel, qui est un professionnel reconnu dans ce milieu-là. Et effectivement, voir un cheval faire de l'entretien des espaces verts, se déplacer à l'intérieur d'une collectivité, c'est aussi une autre manière de voir les choses. Enfin, un des grands atouts aujourd'hui du cheval, et en particulier du cheval de trait, c'est sa polyvalence. Aujourd'hui, il y a une énorme diversité d'utilisation. On a aussi une énorme diversité dans les races et du coup dans les modèles. Et par conséquent, aujourd'hui, le cheval peut à nouveau, peut-être pas tout faire, mais faire énormément de choses. Alors, pour que ça fonctionne, il y a différents facteurs à prendre en compte. D'abord, les chevaux. À partir du moment où on parle de projets durables, il faut utiliser au maximum des races locales. Alors, effectivement, dans une région comme les Pays de la Loire, par exemple, vous allez trouver plusieurs races de chevaux de trait. Il y a eu des races locales qui n'existent plus aujourd'hui, mais cependant, on a des races à fort développement. Aujourd'hui, plus de la moitié des poulinaires percherons naissent en région Pays de la Loire. On a des élevages aussi de cob normands et de bretons qui sont particulièrement importants. Mais par contre, aller en Normandie et utiliser un boulonnais, ça paraît un peu étonnant. Aller en Normandie et utiliser un cob ou un percheron, c'est déjà une démarche un peu plus structurée. Ensuite, c'est aussi prendre en compte le tempérament du cheval, son gabarit, toujours adapté à l'effort et au contexte dans lequel on va le placer. D'autre part, le matériel. Aujourd'hui, on a des connaissances, on a du recul de manière à faire des projets qui soient des projets modernes. On utilise du matériel qui doit être adapté, facile d'entretien, sûr et surtout réglementaire. L'image qui vous est montrée ici est assez parlante. Vous voyez qu'on a un camion classique de collecte de la CITA. Ici, la CITA a choisi de faire une partie de sa collecte avec un cheval. Vous avez les mêmes normes de sécurité, les bandeaux rouges et blancs ici que vous allez retrouver sur la voiture. Vous allez retrouver aussi des éléments ici qui sont des éléments de sécurité, notamment le gyrofart, puisqu'il faut pouvoir prévenir de l'arrivée du véhicule. Et de même, ce n'est pas parce qu'on travaille avec un cheval que l'homme travaille avec un cheval ou la femme, qu'on travaille n'importe comment. Les marchepieds que vous voyez ici sont des marchepieds réglementaires qui sont adaptés au fait que la personne puisse aisément en monter et en descendre. Si on va un peu plus sur la partie tourisme, effectivement, il y a les mêmes facteurs que cités précédemment à prendre en compte et des facteurs un peu spécifiques. Encore plus dans une vocation de touriste, on veillera à utiliser les races locales quand on est en berceau de race. Et on veillera aussi à prendre des chevaux un peu, j'allais dire, chic, un peu tape à l'œil, des chevaux qui sont très jolis à regarder, parce qu'on a aussi besoin du beau, du joli, du chic. Le matériel pour le tourisme, oui, ça peut être des voitures anciennes, certes, mais des voitures qui sont sûres. Une voiture ancienne qui a roulé longtemps, qui n'a pas forcément, ou alors qui a passé un peu de temps dans un grenier, etc. Il faut qu'elle soit révisée, il faut qu'on puisse faire cette chose de manière sûre. Et puis l'harmonie d'ensemble est importante, le cocher assorti au groom, assorti à l'attelage. On veillera surtout à ne pas se lancer sans précaution. Aujourd'hui, on a des hommes et des femmes qui travaillent derrière des chevaux. Alors les cochers professionnels, aujourd'hui, ils ont énormément de qualités, de caractéristiques différentes. Il n'existe pas de permis de conduire une calèche aujourd'hui en ville, mais par contre, un ensemble de structures, aujourd'hui, préconise une formation qui est une qualification. Et qui s'appelle le certificat de spécialisation utilisateur de chevaux attelés. Enfin, la formation, c'est bien par rapport au cheval, par rapport au matériel, mais il ne faut pas oublier que quand on est en contact avec les touristes, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir éventuellement parler une langue étrangère, avoir été formé à l'accueil en particulier, voire connaître parfaitement les villes dans lesquelles on évolue. Alice vous a parlé des structures pour accompagner, je ne reviens pas dessus. Par contre, il existe effectivement un certain nombre de risques, bien identifiés aujourd'hui, mais auxquels il est quelquefois difficile de pallier. Deux risques essentiels, la perte de contrôle de l'attelage et le cheval qui meurt sur la voie publique. Je ne souhaite pas être défaitiste, mais il faut être conscient que c'est des choses qui peuvent arriver. Le cheval qui meurt sur la voie publique, c'est arrivé il y a un an au Québec, dans la ville de Québec, qui est pourtant une ville qui entretient plus d'une trentaine de chevaux au quotidien. Ce n'était pas un accident évitable. Par contre, ça crée quelquefois des situations particulièrement tendues avec le public. La perte de contrôle de l'attelage, c'est des choses où, justement, en termes de formation sur les hommes, sur les chevaux, on essaye de limiter au maximum le risque. Aujourd'hui, le cheval, oui, ça fonctionne. Dans les exemples récents, Franche-Comté-Terre-de-Trait en 2010, qui a eu lieu à Levier, où un village entier a été préparé et entretenu par la traction animale et les navettes entre les parkings et le site étaient entièrement assurées au cheval. Le congrès du Mondial du Percheron en septembre 2011 au Harat-du-Pin. Là aussi, le site était entretenu, ravitaillé par les chevaux. Les rendez-vous de l'attelage, une manifestation associant un certain nombre de compétitions, y compris internationales sur l'attelage, où les bénévoles des obstacles de marathon répartis sur un parc de plusieurs centaines d'hectares étaient ravitaillés par le cheval. Et puis, sur les hippodromes parisiens, vous avez peut-être eu l'occasion, lors notamment du prix d'Amérique, de voir que le podium était tiré par des attelages de 6 boulonnais. Donc, aujourd'hui, clairement, ça fonctionne. Vous avez certainement aussi entendu parler d'un projet d'envergure, qui est le Mont-Saint-Michel, avec le fait de transporter une partie du flux des touristes vers le mont à l'aide de véhicules complètement novateurs, qu'on appelle les maringotes, qui sont tirées par deux chevaux de trait. Elles seront bientôt en fonctionnement, puisqu'actuellement se poursuivent les derniers essais qui ont pour vocation à finaliser ces navettes. Des chevaux attelés, de manière professionnelle, de manière permanente, il en existe aussi, bien d'ailleurs qu'en France, puisque en Europe et notamment en Amérique du Nord, la promenade touristique fait partie du quotidien des grandes villes comme New York, comme Montréal, comme Québec, comme Bruges, comme Vienne, etc. Enfin, pour que tout cela puisse durer, deux points de vigilance. Le premier, sur le bien-être animal, dans les deux sens. Un cheval, il peut travailler plusieurs heures par jour, plusieurs jours par semaine, à condition d'être dans de bonnes conditions de travail. Entraîné, abreuvé, nourri, couvert, ferré, bien rnaché, j'en passe. Pas d'extrémisme dans le sens où, oui, le cheval peut travailler, oui, si c'est fait dans de bonnes conditions. Par contre, vigilance aussi sur le statut des professionnels. Aujourd'hui, on sait aussi que, même dans le tourisme, on a des gens qui se lancent sans formation, sans validation, préalable des acquis du cheval. Si demain, on a un accident sur la voie publique avec un attelage, c'est l'ensemble de cette filière, qui est une filière en développement, qui risque de se casser la figure, tout bêtement. Donc aujourd'hui, un certain nombre de structures travaillent à ce qu'avec les professionnels, on puisse avoir une filière qui continue son développement dans les meilleures conditions, et notamment dans les meilleures conditions économiques possibles. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements